... ... ... ... ... Sinon, ce n'est pas truc. C'est pas de truc hein. C'est bon. Lala, lala, nous sommes tous des moutons. En bêtuye mougou galeye, mougou galeye, lala. En bêtuye salleye. C'est bon. J'ai une salade, maman, maman, pâti. Je t'embrache là-bas. On a une salade. Eh, on va tuer salleye. Enric, on a des dédicats qui sont des candidats à la France. On est tous des moutons. On a une herbe. Non. Nous, nous avons un salade. Connaissez-vous y est, parlez un peu. Salade à un saumon. Hum. Hum. Attends-moi. Chiquain. Il est chic. Le petit mot chic là. Ça fait fâcher peu d'essayer RDA de Daukoro. Jusqu'à me bêcher, il dit même les candidats. Parce que moi, j'ai dit que le premier ministre Amadou Gokoulbadi est chic. J'ai dit, il est chic là. C'est pas là. C'est là aussi, j'ai envie d'en faire des chic. Peu d'essayer RDA de Daukoro. Je t'embrasse, ma petite soeur Témé, t'as dit courage à toi. Je t'embrasse très très fort. Sois forte. C'est pas facile. La perte d'une maman, c'est très 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 difficile. Mais que Dieu te fortifie dans ta douleur. Lui seul va vraiment penser apaiser cette grosse 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 peine là. Yako. Là, je suis à Daukoro. J'ai dit, actuellement là, nous tous on est devenus moutons. Moi, je suis là, je suis là dans l'eau, je suis mouillé. Je suis là dans l'eau. Quand tu es assis dans l'eau là, est-ce que t'as peur de l'eau en gros, t'as peur d'être mouillé? Moi, je suis là assis dans l'eau. On est ici au restaurant, il n'y a pas de problème, il y a une salade. Confinement là, on a grossi des... Attendez, écoutez mon son déjà, c'est bien commencé ici, je suis là dans l'eau. Enfin, c'est chic. Chic hein, chic hein. J'ai dit, je sais même que vous avez pris, il n'y a pas de route là-bas. Venez me suivre, on va aller à la lumière. Depuis le début, moi, j'ai dit où? Donçois Ibrahim, mon frère d'Abobo... Est-ce que je peux oublier l'Abobo? Est-ce que je peux oublier l'Abobo? Faut m'appeler. Tu te cherches depuis où là, il faut m'appeler. Je ne sais pas que ton numéro marche. Dès que j'ai fini hier, je vais t'appeler. Moi là, j'ai cette princesse où est Yuga. Why? Yuga là, c'est celle qui emmène sa famille à la lumière. Elle ne conduit pas sa famille dans l'inscurité. Comme elle dit, mais elle est claire dans le noir. Depuis le début là, mon seul crime que j'ai commis, d'avoir osé dire ce que beaucoup de personnes pensaient, tout bas. Je suis une femme audacieuse. Quand elle dit femme libre, on dit pourquoi tu dis femme? Je suis une femme libre. Je suis une citoyenne. On ne dit pas pourquoi tu dis des citoyens. Je ne dis pas parce que je suis une sympathisante. Je suis une femme engagée. J'invite tous les sympathisants du Nord. A me rejoindre. Les sympathisants du Sud. A me rejoindre. Les sympathisants de l'Ouest. A me rejoindre. Les sympathisants du centre. A me rejoindre. Où vous êtes là? Courage est coupé là-bas. Il n'y a pas de courant. Vous êtes dans l'inscurité. Où vous êtes là? Il n'y a pas de route. Le chemin que vous avez emprunté, il n'y a pas de route. Ce chemin, il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Venez me rejoindre. Moi là. Je ne suis pas égoïste. Quand il y a trois là. Il prend un. Il dit, prenez deux. Ça, c'est ma nature. Quand j'ai deux là. Il dit, prenez. Moi-même, il me sacrifice. Ce n'est pas grave. Ça, c'est gousin dans vous-même. Comment je suis? J'invite les énergies. Je dis, les énergies positives. J'invite les progressistes de la Côte d'Ivoire. Venez me rejoindre. On va aller au progrès. Oui, je ne vais pas aller plus loin. Mais... Ma maman Adèle Gueye, je t'embrasse. Abiba Sangaré. Ma secrétaire particulière. Je t'embrasse. Mèko. Vite. C'est ça aussi la vérité. je suis contente de te retrouver je sais qu'il y a beaucoup à faire mais on va faire ça ensemble oui et c'est important de le préciser il y a des personnes qui ont envie de participer il faut aller les chercher ils vont venir participer c'est la république c'est pour nous tous c'est la toile ici je vous ai toujours dit mon fiston lion roi reste roi parce qu'on ne va plus rester derrière pour que nous on soit divin on peut commencer à se dire derrière derrière dans la salle pourquoi pourquoi nous on va rester derrière 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 pourquoi aïe nous on va rester devant aussi quand on dit table de discussion on doit pas être absent on doit être présent table de discussion on doit être présent et puis table de décision on doit être présent si tu n'es pas présent à la table de discussion mais tu es inexistent dans la table de décision soyez présent dès maintenant ne soyez pas absent voilà mon cri d'alarme et voilà le message que je porte ne soyez pas absent soyez présent soyez présent à la table de discussion pour que à la table de décision vous soyez présent et que vous soyez pris en compte pour pendant les décisions là vous soyez pris en compte parce que vous êtes présent mais quand tu es absent tu es absent tu vas en retard ben touré salut mon frère salut mon frère salut petit frère salut petit frère salut frère oui soyons présents ma maman pâtit merci hein vous savez en fête de pdc rda de daoukoro je vais lire rapidement le communiqué moi j'ai le communiqué je n'ai pas je vais déposer la salade là à côté un peu je n'ai pas à les communiqués à peu près de facebook communiqué communiqué même des pdc rda de daoukoro signé j'ai eu ça je vous ai dit que moi je ne suis pas ennemi de quelqu'un pdc rda de daoukoro mes frères aussi là-bas même fpi mes frères là-bas lhdp mes parents là-bas tout le monde dit amadou gong koulibali c'est le papa de gousan naoun oui c'est mon papa c'est mon papoun même jusqu'à demain matin c'est mon papoun oui et moi gousan naoun mon engagement là je m'engage je m'engage parce que ce que tu as vu ce que tu as touché ce que tu as vu si tu ne crois pas en ça c'est parce que tu n'as pas vu que tu vas prendre pour la vérité moi je suis comme saint on dit quoi saint thomas ou saint simon voir pour croire le président Alassane Ouattara j'ai vu ses oeuvres j'ai vu son travail le président Alassane Ouattara j'ai vu son travail je vous ai toujours dit vous n'êtes pas là pour être amoureux d'Alassane Ouattara vous n'êtes pas là pour embrasser Alassane Ouattara sur la bouche mais nous devons reconnaître la valeur d'un grand homme Alassane Ouattara c'est un grand homme et il n'a pas fini encore de nous surprendre il n'a pas fini de surprendre l'Afrique quand j'en parle il va faire encore des merveilles pour le continent africain oui il va faire encore des merveilles pour le continent africain je ne dis même pas la Côte d'Ivoire mais c'est au-delà de la Côte d'Ivoire quand tu as vu le travail d'Alassane Ouattara quand tu as vu comment il a transformé la Côte d'Ivoire quand cet homme s'assoit puis il dit moi Alassane Ouattara j'accorde du crédit à Amadou Gonkoulibaly il peut maintenir le cap et il peut faire plus ne doutez pas ne doutez pas ne doutez pas ce que Ado dit Ado fait en bête ou cahier on a vu ce n'est pas un débat ce n'est pas un débat ce n'est pas une question de militantisme ça vous a toujours quand je parle je dis moi je suis une sympathisante mais je suis une citoyenne d'Ivoire de la Côte d'Ivoire je suis amoureuse des institutions de mon pays d'origine d'Ivoire je suis amoureuse dans toutes mes interventions vous allez toujours entendre institutions je suis une république je vois beaucoup de personnes qui font des publications déçues de la décision d'Henri Conan Bédié mais c'est prévisible qu'est-ce qui vous étonne ? les gens disent qu'ils sont des analystes politiques ils sont des intellectuels et puis c'est un vieux de 86 ans qui vous roule dans la farine wabrou c'est un vieux de 86 ans qui vous roule dans la farine wabrou mais c'est que Bédié a compris qu'au PDCI RDA de Daoukoro les cadres qui sont là-bas ils n'ont pas suffisamment intelligents parce qu'on est un parti politique comme le PDCI RDA de Daoukoro et que vous êtes assis vous les jeunes de 35 ans de 40 ans de 45 ans de 50 ans de 60 ans hein au PDCI RDA de Daoukoro il y a des cadres là-bas c'est un vieux de 86 ans qui vous roule dans la farine et qui vous grille comme Nomi mais Bédié s'est foutu de votre intelligence jusqu'à l'as-calas ça c'est coupe ah je ne suis pas sûr vous voyez je ne suis pas sûr mes appareils habituels donc forcément les gens de PDCI RDA ils vont venir signaler pour couper mais ce n'est pas un problème ça là quand ils finissent la salle là ils montent sur leur dis même oui oui ils montent en studio directement puis ils font du studio ça c'est la même de couper la vidéo là parce que si vous coupez là ils vont monter en gamme il vous prévient là ils sont en train de faire vidéo doucement si vous venez me chercher si j'aime monter en gamme vous allez réveiller les chéniles c'est pas bon ne les réveillez pas de toute façon ils sont couchés là dormi laissez-moi les deux chéniles là où ils sont laissez les deux chéniles là où ils sont c'est là où ils sont c'est là où ils sont c'est là où ils sont moi je vous montre regardez ça là moi je vais carrément vous voyez il y a un logo de PDCI ce n'est pas ce n'est pas les trucs j'ai le logo tout ça là voilà ça moi mes followers même là il y a beaucoup qui sont au PDCI RDA là où ils sont pas c'est qu'ils sont fonds de ma gamme même là ils sont au PDCI là-bas oui il y en a beaucoup là-bas au PDCI RDA il y en a beaucoup là-bas voilà il y en a beaucoup là-bas donc il y en a beaucoup là-bas aidé soit ici critères des candidatures et dossiers des candidatures ok critères le candidat à la candidature du PDCI RDA de Daoukoro pour l'élection présidentielle de 2020 devra respecter les critères nationaux des candidatures à la présidence de la république et ce politique au propos PDCI RDA de Daoukoro les articles 123 et 125 du règlement intérieur nous en donnent des indications article 123 la désignation du candidat du candidat ou de la candidature du candidat de la proposition de la coalition présidentielle doit répondre à l'impératif d'assurer le succès du parti à partir de la sauvegarde de sa cohésion de son unité et de la dimension nationale et internationale du candidat vous les cadres du PDCI là je pense que ça là seulement vous les jeunes cadres du PDCI RDA Jean-Louis Billon Jean-Louis et je vous aime chers combattres chers chers je t'ai fait appel et j'ai dit à l'une de mes vidéos pour tes responsabilités dans la ville et gasson là c'est pas celui qui gagne l'argent les gens dites désolé parce que les gens m'appellent désolé les gens m'appellent désolé mes amis si là Kajatsu on me dit ça coupe vous savez ce que j'avais mes amis restez connectés je vais couper et puis je m'en vais sur je vais maintenant en studio parce que d'ici là il signale pour que ça coupe donc partagez au maximum la vidéo mettez le coeur parce qu'ils veulent pas que je parle je veux délivrer le cadre du pdc rda de taoukro je dois délivrer le cadre du pdc rda de taoukro je vais en studio je vais couper la vidéo dans 15 minutes là reconnectez vous le pdc de taoukro dit que cible gousane et comme je voulais pas rentrer en profondeur je voulais faire un petit live pour qu'on tchache voyez comment dit on tchache on va discuter on va parler adele gay on va discuter on va parler donc c'était un petit direct que je voulais faire rapidement chap chap et puis il me rend compte que ça devient un tollé on veut dame pousser à rentrer dans les détails en profondeur donc on va rentrer en profondeur mes amis vous qui me suivez la merci infiniment merci de relayer mes vidéos merci de relayer l'information j'ai toujours dit que je vous dois tout ce que je suis et tout ce que je fais parce que si aujourd'hui gousan naounou est une cible pour certains c'est grâce à vous mais je ne vois pas ça comme un malençois bien au contraire ça démontre que les petits hommes des pdc de taoukro ont peur qu'ils tremblent devant une femme et moi j'aime j'adore faire trembler les hommes voilà ça j'adore ça même donc vous allez toujours trembler c'est pas défi mais vous allez toujours trembler parce que vous n'aimez pas la vérité vous aimez qu'on soit dans le faux vous aimez le mensonge vous ne voulez pas l'évolution vous n'aimez pas le progrès sinon quelque chose qui est prévisible vous là vous avez fait comment puis vous vous ne voyez pas la photo du pm que vous voyez ici la photo du premier ministre amadou gong koulibadi akissi ma princesse soit saluée modestine seibi ah ouais ma frangine ma confidente je t'embrasse voyez là voyez là cette photo là je l'ai publié sur ma page facebook j'ai publié cette photo sur ma page facebook et le pdc rda de l'aoukro depuis quelques temps j'ai eu des informations qu'ils ont décidé de cibler trois personnes qu'ils pensent être très proches du rhdp de goussana reconnaît nos compétences c'est une bonne chose un parti politique comme le pdc rd et d'un groupe qui tiennent une réunion ont dit la femme même qu'elle est dans la métro et puis ça précise bien la femme qui est dans les trois la cible est là il dit que et hamdouloula c'est que je suis pas lié ici quelque chose c'est doit être la cible du pdc rd et d'un groupe amdouloulaï ça va dire que je suis dans la vérité donc la vérité dérange la vérité dérange ça là je prends pas ça mal vous êtes mes frères vous êtes mes soeurs qui ne vous en veut même pas pour ça mais je vais vous délivrer je vais vous délivrer paris les cadres du pdc rd et d'un groupe je vais vous délivrer tu vas vous délivrer moi je suis pas prophétesse et je suis pas pasteur je suis pas curé je suis pas immédiatement à la boue de l'espace cori mais je vois les choses vignes je vois les choses vignes donc moi vous allez à l'eau sur la toile ici j'ai vu j'ai pris la parole j'ai été appelé depuis l'année dernière j'ai commencé par jeanlubion pour ceux qui me suivent jeanlubion souvent là il a son profil il est là et puis messieurs je te vois tu me vois je te salue mais aujourd'hui tu vas faire comme le l'artiste ivoirien qu'on appelle j'oublie selon celui qui fait comme ça là j'ai oublié son nom un artiste ivoirien humoriste je sais pas si les humoristes artistes ivoirien mais il est un peu spécial il fait comme ça dans ses vidéos c'est comme ça jeanlubion le cas les gars des vidéos de cet artiste parce que j'ai interpellé jeanlubion ici sur la page facebook et j'ai dit à monsieur jeanlubion tu as madame bédier dit tu as pas tu n'as pas des carrures madame bédier dit il n'a pas des carrures c'est pas parce qu'on est grand détail c'est pas parce qu'on a l'argent non mais c'est parce que tu n'es pas un homme des décisions politiquement là tu n'as pas le truc politique tu n'as pas ça le waouh politique tu n'as pas ça parce que tu ne peux pas être un industriel et peut suivre des vieux comme ça pour yopo 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 jusqu'à on va te rouler dans farine pour te griller comme nom et j'ai été appelé voilà merci à vous kelly kelly quelque chose kelly là c'est lui est ce que lui merci est ce que lui est ce qu'elle il a vous les cadres du pdc rd à l'aise et les gars sa vidéo il fait comme ça là il fait comme ça là allez-y regarder ça parce que je vous avais prévenu comme un parti politique où il ya des cadres il ya les 30 ans dans le communiqué du pdc rda de daoukourou là on dit à partir des 35 ans mais pdc rda de daoukourou là il ya des cadres de 35 ans là bas de 30 ans 35 ans des 40 ans des 45 ans des 50 ans des 55 ans des 60 ans dans le pdc rda de daoukourou notre pays la côte d'ivoire qui vient de loin que le président arassane ouattara a porté un bout de bras a rehaussé on va prendre ça pour donner à qui un vieillard de 86 ans vous croyez à ça parce que dans le communiqué du pdc rda de daoukourou dans le communiqué là que je vais vous lire rapidement quoi nouveau là dans ce communiqué que mon mon fils cadres pdc rda de daoukourou m'a envoyé dans le communiqué voilà communiqué là on va voir moi je me dis j'ai reçu ça hein voyons moi j'ai reçu ça ce n'est pas je n'ai pas pris ça sur facebook et on va continuer dans ce communiqué là on dit les critères moins de 35 ans moins dans l'article 123 donc celui qui va garantir l'unité du parti et la dimension nationale et internationale d'où seigneur vous le cadre du pdc les cadres et femmes pdc rda de daoukourou c'est un vieux de 86 ans qui va garantir la dimension internationale est ce que quand vous êtes assis des gens conscients consciencieux peuvent imaginer que c'est un vieillard de 86 ans qui va garantir une dimension internationale non des dieux non des dieux pourquoi c'est un vieillard de 86 ans qui va garantir la dimension internationale qu'on nous il faut la traduit en justice parce qu'elle a dit amadou gong koulibaly est chic hey mais il est chic aïe quand vous regardez la photo là il n'est pas chic il est chic c'est pas qu'on nous a dit amadou le premier ministre amadou gong koulibaly est chic comme dans la chanson et puis vous faites un article des salaires pour dire pourquoi il dit il est chic alors qu'il est mourant mais c'est vous qui savez qu'il est mourant sinon moi vous avez comme information là moi je n'ai pas ça donc on n'est pas au même niveau d'information vous êtes dans la propagande ça c'est c'est votre jeu de diaboliser l'adversaire ça fait partie du jeu ça c'est votre jeu mais moi je suis pas dans une propagande aïe mais il est chic ça c'est pas le jeu il est chic que pourquoi j'ai dit il est chic mais il est chic eh quand vous regardez il n'est pas chic aïe si ça vous fait trop mal prenez photo de bédier aussi et puis mettez chic mettez bédier nous on va il est chic ça c'est mon problème il est chic même il est chic eh chic eh chic même les jaloux dégagés aïe ça là est ce que c'est votre on dit on n'a pas saisi le procureur pour porter plainte contre moi parce qu'il dit amadou gong koulibaly est chic il y a jalousie dans ça là aussi petit slogan là il est chic eh là c'est devenu tourné il ne peut pas respirer qu'il faut me poursuivre parce qu'il dit il est chic eh mais il est chic vous mettez photo de bédier puis mettez il est chic aussi et là c'est le problème il est chic vous n'avez pas ça ok vous n'êtes des cadres on peut essayer et ralé dans le coup monsieur j'enlue billon je tiens monsieur j'enlue billon aïe j'ai sorti ça à gc est chic et ça là il est chic et laisser son illégique laisser ça c'est mon papoune rajouter ça dessus que vous a dit il est chic que ce sont papoune mettez papoune dessus je prends aïe moi on ne force pas nous on ne force pas si on ne force pas il dit je le redis moi là il me bat je cherche des énergies positives je cherche c'est des énergies là qu'on va fédérer nos énergies on va en faire une synergie énergie du nord énergie du sud énergie de l'ouest énergie du centre ensemble là on va maintenir le cap la cause d'ivoire nous sommes neuf neuf est mieux que zéro c'est de ça il s'agit ce n'est pas une question de oui il faut porter prendre comme vous en amie il faut saisir le procureur parce que elle a menti sur l'état de santé mais vous êtes les médecins vous êtes assis vous n'avez pas des candidats vous êtes des jeunes cadres et ce sont des vieux qui vous roulent dans la farine et c'est un peu d'essai et d'air de l'oukro on joue à l'enga on joue on joue on joue on joue il y a qui bédier papa bédier yachi il y a qui faut pas tuer les jeunes de pdc rd à l'oukro mais frère cadre du pdc rd à l'oukro mais ce cadre du pdc rd à l'oukro osez levez vous osez osez ouvrez le portail et sortez moi je vous invite à sortir ouvrez le portail vous des cadres c'est quand enric on a bédia fait c'est une insulte à votre intelligence c'est un mépris pour votre personne il a démontré qu'au sein du pdc rd à l'oukro il n'y a pas d'intelligence c'est ce qu'il a démontré quand vous êtes assis des cadres des hauts fonctionnaires vous vous sacrifiez pour un vieux de 86 ans est assis dans une salle là quand vous rentrez là c'est vous qui êtes au fond de la salle des rires avec assis et puis ce sont les vieux des 86 ans 85 ans 80 ans soit ce 4,75 à 110 ans ils sont ainsi là et puis vous devez toujours fait la promotion des vieux mais vous les jeunes qui fait votre promotion un parti politique là le parti politique doit mettre en avant la compétence bd à quelle compétence bd à quelle compétence il n'avait pas la tête complète il a qu'elle peut être aujourd'hui là pour être candidat des partis il a quelques compétences vous êtes assis là c'est la vie aux collègues qui vont vous rouler comme moi mais non vous aussi quand même mais ça fait mal au coeur de voir ça de voir ça que le monsieur du monde entier là mais ça fait autre on m'a dit quoi élection présidentielle à côte d'ivoire il ya un vieux de 86 ans non non de dieu ah non pas ça notre pays vaut mieux notre pays vaut mieux pd va pas venir se promener là pour humilier les ivoiriens vous pensez que quand on dit un vieux de 86 ans est candidat à l'élection présidentielle à la côte d'ivoire là vous pensez qu'on parle du peu de ces rda c'est l'image de la côte d'ivoire qui est en jeu ce n'est pas seulement qu'un parti politique mais l'image de notre pays qui en jeu tu vas dis quoi t'as venu faire le gueulard devant les blagues si en france on dit ah bah écoute toi tu peux la boucler dans votre pays vous avez des vieux des 86 ans qui sont candidats à l'élection présidentielle de toute façon ne vous étonnez pas que l'afrique n'évolue pas les africains sont le malheur de l'afrique comme vous disant dire ils sont racistes mais ils ne sont pas racistes ils nous mettent en plein essai qu'on a honte de voir dans la glace ils ne sont pas racistes tu vas dis quoi tu vas discuter les blancs d'un Extra Streル à venir jouer l'intelligence noire tranquille comme ils commencent à faire ça veut dire qu'il ya un point Pierre ou une bonne Sony dokter dessus des blagues qui commence à faire il faut casper la ça va que c'est를 l'affaire mais à la juge c'est une lustre il a fait mais vous êtes un investig qui a dit le recibe à une bibliothèque et ça va défilé sur l'écran des France 24, un vieux de 86 ans, mais ça fait 11. Il n'y a qu'un homme d'Afrique qu'on peut voir les trucs comme ça. On a un vieux de 87 ans qui est président au Cameroun, on a un autre vieux de 86 ans qui a échoué et qui est candidat. Mais il n'y a personne qui peut essayer, il n'y a pas d'intelligence là-bas. Billon, toi tu n'es pas intelligent. Thierry Talo, toi tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Thierry Talo, économiste que tu es là, tu n'es pas intelligent. C'est Bédié, tu vas suivre. Le vieux là-bas vous a roulé de la farine. Bédié vous a fait croire. Non, quand on vous dit, je vous ai expliqué ici. Le président Alassane Mattara, il a dit à Bédié, on fait le RHDP et puis maintenant derrière, il ne veut pas donner le RHDP à Henri Courant Bédié. Mais Henri Courant, on va lui donner le RHDP par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il n'y a pas de gens intelligents là-bas. Il a doublé tous les jeunes là. Mais vous n'avez pas vu les choses venues. 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 Moi, je suis assis ici là. Moi, j'ai vu ça venir depuis l'heure là. Il y a dit, Bédié va vous rouler de la farine. À la dernière minute, lui-même va se présenter. Il va tout tailler sur mesure. Il va se présenter. Quand Henri Courant Bédié donne pour dire, il faut être ivoirier. C'est l'ivoirier qui revient. Parce que la déclaration fait très peur. La déclaration n'est pas bien. Attendez, je vais vous mettre ça. Et dis quoi ici? Ok. Article, les conditions. Les conditions sont là. Critères nationaux. Être exclusivement ivoirier. Ça veut dire quoi être exclusivement ivoirier. Tu ne décroches pas dans moi. Ça veut dire quoi être exclusivement ivoirier. Ça veut dire quoi? Mes amis. Vous qui m'écoutez, ça veut dire quoi être exclusivement ivoirier. Tous citoyens. Quand on est citoyen là. Quand on est citoyen, on a le même droit. Vous qui vivez en France ici là. Est-ce que ceux qui ont la nationalité française là. Vous êtes exclusivement français. Ou vous êtes français. Ou vous êtes citoyen français. Est-ce que vous êtes exclusivement français. Ou bien vous êtes des citoyens français. On n'est pas exclusivement ivoirier. On est citoyen ivoirien. Voilà l'ivoirité encore belote et rebilote. C'est-à-dire dans la campagne de 2015 là. On va revenir encore avec ces histoires ivoiritaires. L'exclusion. Le rejet de l'autre. La xénophobie. On a terminé de bâti en quoi avec ça. Être exclusivement ivoirien. Non. Les cadres du PDCI. Beaucoup d'entre vous êtes métissés. Vous avez un sacré mélange. Vous êtes des enfants de plusieurs cultures. Vous avez un métissage. Jean-Lebu est un métisse. Thierry Tano est métisse. Yasmine a un métisse. Thierry Tano est sur lequel d'autres comptaient. Mais il est aussi métisse. Donc quand Bédier dit être exclusivement ivoirien, ça veut dire qu'il a écarté tout cela déjà de la candidature. Parce que pour lui, ils ne sont pas des Ivoiriens à 100%. Ils sont des Ivoiriens à moitié. Non. On est citoyen ivoirien. On n'est pas exclusivement ivoirien. Ce n'est pas écrit sur la pièce d'identité exclusivement ivoirien. C'est citoyen ivoirien. Nationalité ivoirienne. Ce n'est pas exclusivement ivoirien. Ça c'est grave. Continuons. Continuons. Je suis de ses droits civils et politiques. Être âgé de 35 ans. Vous n'avez plus de 35, 35, 35 ans au PDC-RBA. Vous êtes assis et c'est un vieux de 86 ans que candidat. Bravo pour votre... Bah bravo. On a insulté votre intelligence. Tout ce que vous êtes là. Bédier à chier de chupilée à Siesa. Il vous a roulé de la farine. C'est un vieux de 86 ans qui vous roulent à la farine. Ouais. C'est quand même fort. Continuons. Être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50 des districts autonomes et régions. Ça a quitté d'une caution de 50 millions. Pourtant, la caution à l'élection présidentielle, vous avez chargé pour faire débat. Mais parti politique, simplement, on dit qu'il faut payer 50 millions. Ouais. Parti politique, on dit qu'il faut payer 50 millions pour être candidat. Pendant des années, tu as cotisé au parti. Mais non, mais non, dis-donc, pour être candidat, il faut payer 50 millions. Ça veut dire que, toi là, tu vas toujours applaudir derrière les gens. Tu ne vas jamais être quelque chose. Tu ne seras jamais devant. Tu seras toujours derrière. Il faut valoriser la jeunesse. Il faut faire place à cette jeunesse-là. Parce que la jeunesse du PDCI, c'est meurre. La jeunesse du PDCI, c'est meurre. Elle souffre. Vous ne voyez pas ça. Mais à cette jeunesse-là, moi, je vous invite, venez rejoindre Ouzanda ou nous. Venez me rejoindre. Je vais vous délivrer. Allons-y à la lumière. Les vieux, ils ne vont pas vous emmener quelque part. Chemets où ils vous emmènent. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'issue pour vous là-bas. Continuons. Continuons, les amis. Il dit, dossier de candidature. Dossier de candidature comprend deux points. Une lettre d'intention des candidatures. Deux photos d'identité, c'est normal. Extrait d'identité, c'est normal. Une photocopie des cas d'identité, c'est normal. Un extrait du casier du judiciaire établi depuis moins de trois mois. Ça veut dire que leur plateforme qu'ils ont fait, là. Hein? C'est flocon. Plateforme, là, c'est flocon. Bédier le vieux, il vous a roulé de la varie, mais. Vous n'avez pas dit que vous êtes voyou, il vous a roulé. C'est flocon. Mais c'est selon Guillaume qui a fait plateforme. Pourtant, selon Guillaume est condamné à 20 ans de prison. Lui, maintenant, il a déjà casier judiciaire. Ça veut dire que plateforme, là, c'est flocon. Bédier vous a roulé de la varie. Le père de roulement dans la varie, là, c'est à dire qu'on a bédier dans le pays, là, qu'on est maintenant. C'est flocon. Soro Guillaume a fait plateforme, là. Mais c'est flocon. Je comprends pourquoi depuis quelques temps, le candidat président cyber de Facebook, là, il parle plus. Soro est devenu silencieux. Bédier vous a roulé dans la varie. Continuons. Il dit quoi? Certificat de résident établi depuis moins de trois mois. Une attestation des réguliers fiscales, photocopie des quatre membres, des PDCI, des cinq derniers années. Bon. Moi, je ne sais pas où vous faites. Vous faites où vous faites. Bon. Pour voter, ouais. Certificat s'engager, ainsi de suite, qui tendent les loyers ont pas, et puis on continue, je sais. Bon, vous n'allez pas tout le monde, ça là. Hein? Avoir une seule nationalité. Bon. Vous êtes pris dans le film? Amona. Amona, c'est pris. Vous êtes pris dans le film. Amona, c'est cuit. C'est ça qui est Amona, c'est cuit. Non, les cadres du PDCI. Je vois les gens où ils sont en train de crier. Comment Bédié peut être candidat? Comment? Mais vous passez que quoi? Donc vous n'avez pas vu les choses venir. Allez-y, regardez les vidéos de Eskely. Allez-y, y a une vidéo ça là. Parce que moi, il est mis à venir et je vous ai allaité. Je vous ai allaité. Bédié là, il prépare les arrières de ses petits-enfants. Les cadres du PDCI n'a rien à foutre. Et le pire, c'est qu'il vous tient par les coucougnettes. Il vous tient par la babuchette. Parce que les entreprises, où ils travaillent là? Bédié est actionnaire, il est là. Donc Bédié vous a pris, vous êtes des cadres dans les entreprises, ou lui-même, il est actionnaire. Est-ce que tu veux parler? Bédié vous a roulé dans la farine. Farine de Cérazet. C'est dans ça, c'est pas la farine grise là. C'est dans ça, il vous t'a plongé. Donc vous ne voyez rien même dans le film. Parce que, tu travailles dans l'entreprise où l'enfant de Bédié est lui-même chef, est propriétaire de l'entreprise. Il est le directeur de l'entreprise. Tu travailles dans l'entreprise où la famille de Bédié est actionnaire. Donc toi, tu es cadre dans l'entreprise de Bédié. Est-ce que tu peux te lever pour dire que toi, tu es candidat en face de Bédié? Quand tu arrives au travail, ton patron t'appelle, il dit, rentre dans le bureau. Mais ton patron là, c'est parent de Bédié ou parent de la femme. Il dit, rentre dans le bureau, tu arrives. Il dit, oui, mais ce que tu as écrit sur les réseaux sociaux, tu peux effacer ça. Tu ne discutes plus, tu t'en vas effacer, direct. Parce qu'il te tient par le cocoignet. Tu as dit quoi? Voilà aujourd'hui le problème des cadres du Pédié. Ils ne peuvent pas parler parce qu'on les tient. Des petits jugeurs bourgeois, ils aiment champagne, caviar. Donc ils ne peuvent pas être libres. On vous tient. Vous êtes dans la sille, vous êtes dedans. Ce bousain est dit, nous tous on est moutons, là où on est assis, on mange herbe. On est moutons, on est assis. On dit, nous allons au restaurant. Moi, je vous invite, venez au restaurant, on va laver assiette. Moi, en tout cas, je lave assiette. Je ne mange pas. Mais dans le restaurant, moi, je ne mange pas. Je ne mange pas. On dit, je mange au restaurant, mais moi, je ne mange pas. Mais je lave assiette. Non, tout ça, c'est restaurant. Ce qui lave assiette, et puis ce qui mange, là, on dit, ils sont au restaurant. Quand tu sors, on dit, tu dis quoi? Je sors du restaurant. Donc, moi, je vous invite, venez au laver assiette. Le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera meilleur. Ma Juju, je t'embrasse. Il y a un qui écrit, il dit, go brille, la trop vilaine. Eh, mon vrai, moi, je suis à Beauvolaise. Eh, je ne suis pas jolie. Jolie, ce n'est pas une mag. C'est les idées. Tu as vu, non? Au fait, ils veulent jouer les chocos, mais le vieux de 86 ans, les a, sans vaseline. Ils sont dépassés. Je vois les gens partout. Je vois les gens. Bon, la CENI, il est trop tard. Moi, je te donne un conseil de ce. Il est trop tard. Ce n'est pas à quatre mois des élections qu'on se décide d'être un candidat, de s'affranchir. Il est trop tard. Ce n'est pas à quatre mois des élections qu'on s'affranchit. L'Afrique, on n'est pas la France. Mais vous, vous voulez prendre exemple sur la France avec un match du président Emmanuel Macron. Mais ce que vous ne savez pas, vous voulez faire comme les autres, mais vous n'appeliez pas d'eux. Emmanuel Macron, sa candidature, il l'a préparée dans le silence pendant des années. Ce n'est pas un nénat. Emmanuel Macron, le président français, il a préparé sa candidature dans le silence sans faire bruit. Il a tissé ses réseaux sans faire bruit. Quand il a vu que c'était bon là, regardez, quand il a commencé à faire ses sorties, quand l'ancien président, François Hollande, il dit un, il dit, il dit, moi, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire qu'il a déjà ses cailloux où il a mis ses pieds dessus. C'est à ce moment, il a commencé à parler. Le premier ministre, Manuel Valls, dit au président Hollande, il dit, le petit, il est en train de préparer un coup de chat. Hollande, en même temps, il a peur de Macron, lui, il a plus peur d'Emmanuel Valls. Oui. Donc, lui, il pensait que c'est Valls, il a le marat tapé. Mais il ne voyait pas les choses vignées. Donc, Macron, que vous voulez, sur son exemple, il a préparé sa candidature de Sanya. sa candidature, il a commencé à la préparer quand Dominique Stranskan, qui est son père, qu'il appelle son père spirituel, a eu des problèmes aux Etats-Unis. Macron fait partie du groupe de Stranskan. Quand Stranskan a eu des problèmes, Macron a commencé à se préparer. C'est dans la tête. Donc, il a commencé, quand il a commencé à se préparer, il a commencé à poser ses bases. Et son épouse, derrière, a commencé à faire le travail en bas. Donc, Macron ne s'est pas levé à quatre mois des élections pour dire, j'ai fait un match. Pour preuve, il a démissionné un an avant les élections pour pouvoir former son équipe de campagne. Pourtant, le réseau était dit après. Donc, pour actionner son réseau, il est sorti du gouvernement un an avant. Vous êtes assis. Macron a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Un candidat peut venir pour gagner. En France, un candidat peut sortir pour gagner en Côte d'Ivoire. Non. Ah non. Prenez le contexte parce que la mentalité ivoirienne, la mentalité africaine, elle n'est pas pareille que la mentalité française. Les Français-là, les Français-là, ils ne s'attachent pas à une ethnie parce qu'ils n'ont plus de ethnie. C'est bon, des associations, je suis normand, je n'ai pas le Strasbourgeois, je n'ai pas le Breton. Il y a des associations comme ça. Mais ils ne sont pas attachés à un homme en politique. Ils ne s'accrochent pas à un homme parce que l'homme-là, soit il est de mon ethnie ou bien il est de ma région. Non. Aux preuves, là où tu es né, là, tu viens de là. C'était par un peu être normand et toi, tu es parisien. Mon fils là, ce n'est pas pas énorme. On va aller un homme. Vous voyez, mais mon fils est parisien parce qu'il est né parce qu'il est né à Paris. Mais non, parce que ton papa est normand ou ton papa est breton que tu vas dire tu es né à Paris et puis tu vas dire non, je suis normand. tu n'es pas normand, tu ne connais pas là-bas. Tu es parisien. Donc, la France, c'est une autre mentalité qui n'est pas la même que celle de la Côte d'Ivoire et celle des pays africains. On ne peut pas gagner une élection à quatre mois des élections. Trop tard. Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon. Le président Alassane Ouattara là. Toi, mère, tu sais, moi-même, je sais, nous tous, on sait, ceux qui les savent savent que le président Alassane Ouattara est ton parrain de mariage qui a quel problème? Oui, tu as quel problème, frère? Le président Alassane Ouattara là. Le président Alassane Ouattara là. C'est le parrain de ton mariage. Tu as quel problème? Pourquoi tu vas suivre? Sors de là, il faut rentrer. Moi, je t'invite à rentrer. Et je suis prête, moi, je suis prête à t'écouter. Frère, sors de là. Parce que tu as sorti, je comprends que tu sois bloqué par rapport à certaines entreprises à des choses, mais à un moment donné, il faut savoir prendre son indépendance. prends ton indépendance et ça va te t'apporter beaucoup. Et prends une bonne décision pour toutes. Il ne faut pas essayer de... À quatre, même si tu es candidat, tu ne vas pas gagner. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça ne te dit pas de te rallier. Je dis, apporte ton soutien au candidat à Madu Gunkoulibali. Sois un sympathisant. Moi, il n'était pas le seul sympathisant. Viens, sois un sympathisant. Thierry Tano, Bédier, vous la faire croire que soit Thierry Tano sera lui, Bédier, s'il gagne les élections, Thierry Tano sera le vice-président et Bion sera président de l'Assemblée nationale. Hé! C'est foutaise. Thierry Tano c'est foutaise. Le président Alassane Ouattara t'a pris par la main comme son fils et puis t'as mis à la présidente. Toi, il a fait de toi un homme qui a de la valeur. Pourquoi tu es resté dans ma mairie dans les collègues de Thierry Tano? Il faut sortir de là. Sors de là après. Dans la vie, il faut juger jamais avoir honte. Quand tu t'es trompé, il ne faut pas avoir honte. Celui qui a honte parce qu'il s'est trompé là, c'est celui qui va toujours se tromper. Il sera toujours trompé et il va toujours se tromper. Mais quand tu reconnais ton erreur là, Dieu t'es béni mille fois. Vous avez fait des erreurs de casting. Vous avez fait des erreurs de casting. Et vous avez fait des erreurs de timing. Vous t'es trompé. la chance que Ouattara vous a donné là. Tous les enfants n'ont pas eu cette chance là. Dans la vie là. Celui qui a fait de toi ce que tu es là. Il faut lui dire merci. cinq lettres ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ne ayez pas honte. Ne pensez pas que les gens vous disent ils vont se moquer de vous. Non. Personne ne va se moquer de vous. Il faut savoir prendre les bonnes décisions à la bonne mesure à la bonne taille au bon moment à la bonne heure. Petit fracasse. Faites votre déclaration puis sortez du PDC et le PDC est mort parce qu'avec un vieux de 86 ans c'est plus la peine. Je vous ai toujours dit que Caca Béla c'est le lièvre de Bédié. Allez-y Caca Béla moi je le connais. C'est le lièvre de Bédié celui-là me donne de l'argent. Caca Béla c'est le lièvre de Bédié tout ce qu'il fait là il est en complète complicité étroite avec Bédié puis il fait tout le cinéma la Caca Bé que vous voyez c'est-à-dire les règlements intérieurs que Bédié a imposé parce qu'il a pris pour le parti et puis il a pris pour la candidature il a fait une mesure entre lui Bédié et Caca Bé mais vous aussi on vous a insulté c'est Caca Bé qui va être candidat des vans quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie qui n'a pas d'entreprise qui n'avait pas de fiches de paix il n'a jamais des fiches de paix de sa vie demander à Caca Bé que sa fille de paix il a toujours vécu de la politique et de la roubladise politique du roubladisme politique du moins il a toujours vécu de roubladisme politique voilà Caca Bé Caca Bé Soroguil Blais Boudé Damana Pica Stéphane qui prie le genre de babou il vient après mais voilà les gens qui n'ont rien foutu à l'école qui n'ont aucun nouveau d'études vraiment élevé quand ils demandent ils ont quoi master en langue master en langue franchement même un enfant qui est né en anglais n'était pas le mieux en anglais peut enseigner en anglais plus que ceux là l'anglais est du comme pour nous autres ici l'anglais est rude c'est ça c'est pas c'est pas la cour du bois a besoin d'autres choses ils les vont le niveau du débat élevons la hauteur ce sont les enjeux une élection présidentielle c'est pas n'importe quoi pour que n'importe qui soit candidat quand même quand n'importe qui est candidat ça va avoir n'importe quoi dans le pays élevons le niveau du débat s'il vous plaît ayons des personnes au moins élevées pour avoir un vrai débat moi je le dis je serai très heureuse d'avoir affine de son et le premier ministre à m'a dit deux anciens premiers ministres je vous assure que ça va honorer notre pays ça élève le pays là la cour du vent dit elle est mature c'est un vieux collègue qui va venir là tchèque-tchèque-tchèque la couche-quilote on va le voir ça papa-bédier grand-père-bédier il y a qui baba-baba-yaki il faut quitter dans prends ta retraite politique il y a qui baba tu vas sortir par l'humiliation la petite pote ça là on a dit ça à Gbagbo il faut te retirer tu peux revenir il dit non si il est temps marcher sur mon corps quand on est arrivé il dit non je suis pas kamikaze ne me tuer pas on a dit ça quand t'as dit à Gbagbo il faut plus voir son deuxième comme ça mais dire retire-toi de la vie politique pour toi même ton honneur il faut te retirer de la vie politique pour toi même ton respect il faut te retirer de la vie politique pour ta dignité retire-toi de la vie politique tu es dans la bouche de tous les enfants nous mettons dans notre bouche ça fait mal au coeur retire-toi de la vie politique Henriette Bédier on dit derrière un grand homme se trouve une grande femme même derrière un petit homme se trouve une grande dame c'est la femme qui fait l'honneur de son mari c'est la femme qui ose qui sauve son mari une femme qui est derrière qui a l'oeil qui écoute Henriette Bédier il faut écouter écoute même tes propres enfants il faut les écouter la haine la haine est en train de vous pousser dans la bêtise démocratique la haine vous pousse dans la bêtise démocratique ne laissez pas Bédier dans ça c'est humiliant pour lui-même pour votre honneur c'est humiliant sortez de là sortez de là sortez au moins par une porte je ne dirais pas grande porte mais par une porte c'est mieux de sortir par la porte que de sortir par la fenêtre sortez par la porte sortez parce qu'il n'y a pas des gens pour les gens n'osent pas parler ils voient les hommes politiques comme des demi-dieux tout le monde a peur on ne peut pas parler moi je n'ai pas un homme politique pourquoi ? quand je sais que ce n'est pas bon je pense que ce n'est pas bon là ça peut choquer mais moi je dis que ce n'est pas bon contrairement à ceux qui savent que ce n'est pas bon et qui disent que c'est bien je ne fais pas partie de ceux-là moi je ne fais pas partie de ceux-là je ne fais pas partie de ceux-là je ne fais pas partie de ceux-là je fais partie de ceux qui osent dire là ce n'est pas bon c'est pour ça que ce n'est pas des sympathisants ça chante on se dit mais pourquoi il est sympathisant oui parce que je n'aime pas le dogme ce n'est pas pour un peu on va dire c'est bon je n'aime pas ça pourquoi je veux que ce soit bien et quand tu apprécies quelqu'un quand tu as une affection particulière pour une personne tu dois être capable de le protéger il faut regarder tout ce qui le faille il ne faut pas toujours applaudir ce qui est bon mais regarde les failles pour essayer de corriger quand on dit Amadou Gon Koulibaly c'est un coup KO les gens disent pourquoi vous dites ça mais quand vous regardez l'opposition qui sort de là qui sort de là à quatre mois des élections il n'y a rien en face il n'y a rien pendant que les gens se mobilisent se mobilisent dans les histoires c'est-à-dire c'est dans les histoires des fesses qui a couché avec l'autre et puis la pilote de l'autre est ici et puis l'autre sort avec cela et puis on fait sur les débats comme ça alors on est là à quatre mois des élections il n'y a pas un débat intellectuel un débat de projet un débat élevé les candidats même c'est flou on ne voit pas candidat il n'y a rien seul candidat mais le reste là l'opposition là là c'est flou il n'y a pas de candidat dedans on ne voit pas de candidat l'opposition on ne sait pas qui sont les médias induits les jeunes là on est là jusqu'à pour l'instant si j'annonce la candidature si je donne le nom de candidat il n'y a pas du peu d'essai il a non ils vont nous attaquer donc pour l'instant on va attendre à la dernière minute on va faire comme ça et puis on va il dit le candidat on fait comme ça c'est en retard sur tout toute la ligne il faut aller convaincre qu'il y a un œil qu'on a Bédier il faut aller convaincre qu'il y a un œil qu'on a Bédier Bédier était président de la Côte d'Ivoire quand les investisseurs ont fermé le robinet il n'y avait pas encore 86 ans retenez ça Henri Colin Bédier il n'y avait pas 86 ans quand les investisseurs ont fermé le robinet de la Côte d'Ivoire il dit un bêtis si il y a 86 ans qu'il va convaincre les investisseurs vous rigolez là quand vous dit dimension internationale c'est quoi la dimension internationale d'un coup d'un bélier sa maison c'est la dimension internationale c'est ça vous arrivez à l'Union Européenne c'est un vieux des 86 ans qui va arriver là-bas mais vous vous foudrez de qui ? de la Côte d'Ivoire prenez votre responsabilité et je vais inviter tous mes frères et soeurs vous pouvez essayer nous tous là on a envie Bédier il avait la fin de sa vie on a tous envie de le chéri comme le grand-père comme le grand-père Bédier d'être gentil et tout avec lui lui apporter des fleurs lui apporter même des caisses de Bordeaux s'il en veut ou du champagne en fait voilà comment on veut que Bédier soit dans le paysage politique de notre pays qu'il soit ce sage-là Alassane Ouattara t'a grandi Henri Konabedi le président il t'a grandi il t'a dit mon grand-frère mon grand-frère mon grand-frère Alassane Ouattara t'a grandi il t'a tellement grandi que toi-même t'es descendu dans la bouffe c'est quoi tout ça c'est quoi ces personnages politiques dans notre pays c'est quoi tout ça il t'a grandi mon grand-frère mon grand-frère mon grand-frère à tel pour que quand il parle avec toi il ne fait pas qu'il est président il se met mon grand-frère Bédier est-ce que Bagbo t'appelait grand-frère est-ce que Gaye t'appelait grand-frère vraiment Henriette qu'on a Bédier il faut parler à ton mari pas ces comportements que Bédier c'est pas lui c'est un lien c'est toi on parle pas de c'est toi que derrière tout ce que Bédier c'est toi il faut parler à ton mari pour donner votre retraite c'est bon ça suffit ça suffit comme ça mes amis on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va s'arrêter là pour aujourd'hui non je voulais faire un petit bout de live je voulais pas aller plus loin mais comme ils sont venus pour Jean il veut jouer au IIM alors qu'ils s'apprent moi je suis un beau boulès moi quand j'ai fait les dégayés moi je fais ça c'est pour ça je suis revenu en studio pour parler avec vous et rentrer en profondeur moi je suis pas votre cible moi je suis pas candidat à l'élection présidentielle mais vous me prenez pour cible il n'y a pas raté je prends la caisse et puis je assume il n'y a même pas de problème il n'y a pas de problème je prends la caisse et puis je assume j'assume j'ai dit Amadou Gong Koulibaly est chic ça là j'attends votre convocation du procureur quoi est-ce qu'on dit moi je vais à l'habillant si vous me voyez convocation vous allez payer le biais il y a l'habillant donc si vous me voyez convocation vous allez payer le biais même si ça m'arrange c'est le biais coûte cher actuellement le biais coûte cher il a presque 3000 ça dépend des vols le biais coûte cher le biais coûte cher moi il n'est pas un écho mettez-moi un business un business au moins pas mal à l'école il fait un jour il peut plus tu arrives là tu le recrétons non plus on te regarde voilà donc si vous j'attends votre convocation qu'est-ce qui se rendit ça mais rajoutez le biais la biote dessus qu'on va y arriver pour répondre pourquoi il dit Amadou Gong Koulibaly est chic il y a ta convocation il est chic et puis j'ajoute il est chic pignon j'ajoute dessus envoyer la convocation si vous ne voulez pas prendre votre responsabilité au PDCI laissez-vous dans vous tranquille je vous ai donné les outils je vous ai tout dit je vous ai dit prenez votre responsabilité affranchissez-vous levez-vous oser vous ne voulez pas mais là je vous invite à quoi aujourd'hui venez me rejoindre on va soutenir la candidature d'Amadou Gong Koulibaly ça là là voilà il y a lumière il y a route il y a évolution il y a développement route que Bédié vous emmène là-bas il n'y a pas ici il n'y a pas la plus route c'est pas route barrée mais il n'y a pas voix venez on va avancer la cour d'ivoire c'est pour nous tous quand le président vous allez venir c'est vous mais on va nommer moi il n'est pas là il y a 6-0 dans le film moi je suis juste assis dans l'eau il y a lave-assiette il y a lave-assiette on dit je suis au restaurant mais moi il y a lave-assiette vous-même là demain là c'est vous on va nommer à des postes de responsabilité c'est pas moi vous en a ou ni ma famille ni mes parents c'est vous qui bénéficiez pour votre propre bien là vous insulter les gens mais quand vous venez demain quand vous nommez vous oubliez les gens venez c'est pas grave tout cela c'est la cour d'ivoire qui gagne donc on va avancer le président Alassane Ouattara a apporté énormément à la Côte d'Ivoire il a donné de tout son pouvoir et il n'a pas fini il n'a pas fini là où la Côte d'Ivoire est là c'est notre fierté on doit maintenir le cap venir ensemble les énergies là on se met ensemble pour maintenir le cap c'est de ça il s'agit mes frères mes soeurs les bons citoyens les bons citoyens les bons sympathisants les 9 est mieux que 0 mes amis bonsoir merci à vous tous plein plein de coeur je vous embrasse je salue Daoukro je salue les jeunes cadres de Daoukro les jeunes cadres du PDC RDA de Daoukro à vous mes frères mes soeurs je vous embrasse et je vous attends je vous dis à bientôt bye bye ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada